Cette gouvernance mondiale des migrations est un processus qui s'est installé progressivement et timidement, compte tenu du fait que la question migratoire est encore un sujet un peu illégitime sur la scène internationale. On n'en parle jamais dans les grandes réunions mondiales. Et donc, il s'est progressivement structuré. D'une part, on avait 14 organisations membres. Elles sont devenues un peu plus nombreuses. Et puis, surtout, il s'est doté d'un secrétariat général qui est rattaché aux Nations Unies, qui est M. Peter Sutherland, qui est un ancien homme politique irlandais. Ensuite, d'autres éléments ont été ajoutés. Une présidence tournante d'une organisation membre, un plan de travail, avec chaque année la fixation d'un nouveau forum annuel dans une région où on va essayer de parler des sujets migratoires qui ont trait à cette région. Également, essayer de tirer toujours les plus grands avantages possibles des migrations internationales et d'éviter les effets pervers qui sont liés aux politiques migratoires menées par les pays d'accueil. Et donc, les États membres ont souligné, dès le départ, 140 sur 193, le fait que les migrations internationales étaient un sujet universel, que leur nombre allait croissant, également qu'elles touchaient quasiment tous les pays du monde. Et ils ont reconnu que les migrations internationales étaient un facteur positif pour le développement humain dans les pays de départ. De ce point de vue-là, deux rapports d'experts ont été un peu à l'origine de cette initiative. D'une part, un rapport du département de la population des Nations Unies de 2000 sur les migrations de remplacement, qui pointe la nécessité de poursuivre les politiques migratoires d'accueil compte tenu des régions du monde, Europe, Russie, Japon, qui connaissent un déclin démographique. Et d'autre part, un rapport du programme des Nations Unies pour le développement de 2009 qui s'appelle « Levez les barrières » et qui conclut en substance que les migrations sont un aspect essentiel du développement humain. Le développement humain, ce sont les critères du prix Nobel d'économie Amartya Sen qui prend trois critères essentiels pour le mesurer de façon quantitative, qui est l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Et si on additionne ces trois critères, on voit très nettement à l'échelle mondiale l'écart entre d'un côté l'Afrique subsaharienne, qui a le niveau, le développement humain le plus bas, et les grands pays d'immigration comme les États-Unis, les pays européens, le Japon, etc. où le développement humain est le plus avancé. Donc ce processus avance lentement également parce que les acteurs divers qui sont conviés en fait ont du mal à se mettre d'accord. D'une part, il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas d'accord avec ce mécanisme parce qu'ils ne veulent pas se voir imposer des normes à leur souveraineté dans un domaine particulièrement sensible de l'exercice aujourd'hui du souverainisme dans beaucoup de pays. A la dernière rencontre de 2013 à New York, du dialogue de haut niveau, les États-Unis ont dit qu'ils prenaient des distances par rapport à ce que pourrait leur imposer le processus de la gouvernance mondiale des migrations et des pays comme la Norvège ont dit que pour eux, ils n'avaient pas à prendre des leçons de ce que leur imposerait un tel mécanisme. En revanche, pour des pays du Sud, c'est souvent une façon de se faire connaître sur la scène internationale et des petits pays qui n'existent que par leurs migrants dans leur visibilité hors de leurs frontières se sont illustrés par leur prise de parole, leur dynamisme, leur volonté de continuer à pousser ce processus de gouvernance. Par exemple, des pays comme le Népal, très important pour pointer un phénomène migratoire qu'on connaît très mal quand on se trouve ailleurs sur la planète, ou le Maroc, très actif dans sa diplomatie des migrations pour essayer de faire avancer le poids des pays du Sud sur ce terrain-là, par exemple. Et donc, on a vu comme cela toute une série de pays du Sud, surtout très confiants dans ce mécanisme de gouvernance mondiale, alors que beaucoup de pays du Nord, et notamment les pays européens, traînent les pieds pour se faire imposer des normes qui viendraient de ce multilatéralisme international. Pour l'anecdote, si j'ose dire, le forum de 2013 était réuni en septembre de cette année-là, et c'est le moment où il y a eu, pendant le forum, le naufrage de 400 personnes, 366 personnes exactement, au large de l'île de Lampedusa. Alors que l'Europe était partie prenante de cette grande consultation internationale, la réponse le lendemain des institutions européennes, ça a été, on va augmenter le budget de Frontex, on va renforcer les mesures de contrôle de la Méditerranée. Donc on était aux antipodes de l'esprit, si j'ose dire, du forum, et aussi des mécanismes de dialogue de haut niveau, de gouvernance mondiale, des migrations. Donc selon les endroits où on s'exprime, on peut avoir des positions très différentes, et on l'a vu particulièrement pour l'Europe dans ce contexte-là.